Musique Organisée le 16 décembre dernier, la finale du tournoi intercommune pour le Comte des Collines a été organisée grâce au gouvernement du président Patrick Stallone et le ministère en charge des sports à travers le programme de promotion de développement des activités sportives. En présence de Olu Ségou Adjiena, le DDSP Colline, du directeur départemental de la santé Dr Kodjo Danonoubou et de la sécurité effective du directeur départemental de la police républicaine CPP, Thomas Kouagounianka et bien d'autres autorités du département. Ce grand tournoi a été une réussite. A travers un message fort simple, le directeur départemental des sports Colline Olu Ségou Adjiena nous en parle. Le chef de l'état, le gouvernement du président Patrick Stallone a pris comme priorité la promotion du sport à la base et cela se décline par plusieurs compétitions. Nous sommes partis des inter-arrondissements dans les disciplines de foot, de hand, de basket, d'athlétisme, de volley en homme et en dame, où nous avons fait une sélection. Il y a une compétition, mais nous avons fait une sélection des meilleurs. Donc, monsieur le maire, chers cadres, les enfants que vous voyez ici, ils sont la sélection des meilleurs des arrondissements de chaque commune. Et ils ont disputé des matchs dans les différentes poules et se sont retrouvés en finale. Mais il faut dire que cette phase d'inter-commune n'est qu'une deuxième phase de sélection. Les premiers ont passé le premier niveau de sélection et ceux-ci sont au deuxième niveau de sélection. Il faut dire que tout ceci s'est déroulé grâce à l'appui des différentes structures de l'état, notamment la police républicaine, les sapeurs-pompiers et le ministère de la Santé. Donc, c'est le moment de les remercier. Monsieur le maire, nous sommes chez vous et Savalou, qui fait partie des communes qui ont bénéficié d'une telle infrastructure qui nous permet aujourd'hui d'organiser autant de compétitions au même endroit avec des installations de qualité. Nous sommes chez vous. Nous allons tout à l'heure vous donner la parole. Vous allez nous dire un mot. Le DDPR et le DDS qui sont membres du comité départemental de supervision de tout ce qui a lieu ici vont également s'adresser aux enfants. Et donc, je voudrais remercier les encadreurs, les coaches et tous ceux qui de près ou de loin nous ont vraiment aidé à contribuer à ce que nous observons ici. Pour finir, monsieur le maire, je voudrais vous dire que tout ce que nous faisons ici au ministère des Sports se fait sous le management du monsieur le ministre qui a bien voulu que cette activité se passe avec la dernière rigueur, avec le respect des normes. Cette cérémonie a émerveillé les autorités présentes qui n'ont pas caché leurs impressions après le dit événement qui a marqué la fin de l'année 2023. Vous voyez ce que ça donne quand on est excellent. Ce n'est pas seulement dans les classes, ce n'est pas seulement dans l'école qu'on est excellent. Mais tout ce que nous faisons, nous avons intérêt à exceller. Vous devez vous réjouir et vous convaincre de ce que, quand on fait bien, on est récompensé, on est motivé. Prenez juste l'exemple des équipes communales que vous constituez. Vous allez constater que si nous prenons l'équipe de Banterre ou de Savalou ou de Dassa, cette équipe n'est pas seulement constituée des joueurs d'un seul arrondissement. Il y a une présélection qui a été faite et on a pu tirer les meilleurs de la commune. Franchement, l'ambiance qui prévaut ici est une très bonne ambiance. On lit la joie sur le visage des enfants. C'est le lieu de remercier tous les encadreurs et tous les autres acteurs qui se sont impliqués dans l'organisation de ces compétitions. C'est également le lieu de remercier le gouvernement et le chef de l'État, le ministre des Sports, pour tout ce qu'ils font, au profit de la jeunesse, mais au profit du pays, en essayant de promouvoir le sport. Notre présence ici, c'est pour témoigner de notre engagement. Au long de la compétition, vous avez eu à vos côtés la police républicaine et pour tout dire les forces de défense et de sécurité. On se rend compte à la fin que vous n'en aviez pas besoin tant vous avez été discipliné. Et c'est le lieu de dire que sans discipline, on n'obtient rien. Je vais donc finir par vous encourager pour que ce que vous savez si bien faire, vous ne restez pas à moitié et que l'année prochaine, on vous voit un peu plus loin. Ainsi donc, le rendez-vous est prêt pour l'année prochaine où d'autres défis seront relevés.